Jean Bocas, le Magnifique Il monta sa maison sur un grand ton et se fit un équipage magnifique pour figurer honorablement dans cette ville où il était sur le point de se rendre. Il ne lui manquait plus qu'un cheval de main et, comme il voulait qu'il fût beau, il n'en pouvait trouver aucun à son gré. Or, il y avait dans la même ville de Pistoia un jeune homme nommé Richard, d'une naissance obscure mais immensément riche. Il s'habillait avec tant de propreté, de goût et d'élégance qu'il fut surnommé le Magnifique, et on ne le désignait plus que sous ce beau nom. Il était éperdument amoureux de la femme de François Vergélessi. Il avait vu une seule fois, mais sa beauté, ses charmes l'avaient tellement frappé qu'il aurait sacrifié sa fortune au seul plaisir d'en être aimé. Il avait mis tout en usage pour se rendre agréable à cette belle, mais inutilement. Le mari, là, tenait si fort de court qu'il ne put seulement pas parvenir à lui parler. François n'ignorait point l'amour de Richard et le plaisantait à ce sujet toutes les fois qu'il le rencontrait. Celui-ci le badinait à son tour sur son extrême jalousie, et ses railleries réciproques n'empêchaient pas qu'ils ne fussent bons amis. Comme le Magnifique avait le plus beau cheval de toute la Croscane, on conseilla au mari de le lui demander, en lui faisant entendre que le galant était homme à lui en faire présent par estime pour sa femme. François, gourmandé par son avarice, se laissa persuader et en voyait prier le Magnifique de vouloir bien passer chez lui. Il lui demande s'il veut lui vendre son cheval, moins par envie de le lui acheter que pour l'engager à lui en faire un don. Le Magnifique, charmé de la proposition, lui répond qu'il ne le vendrait pas pour tout l'or du monde. « Mais, quel qu'attaché que j'y sois, ajouta-t-il, je vous en ferai présent, si vous voulez me permettre de voir un entretien avec madame votre épouse, en votre présence, pourvu que vous soyez assez éloigné pour ne pas entendre ce que je lui dirai. » Cet homme fut assez vif pour vil pour se laisser dominer par l'intérêt. Il répondit qu'il y consentait volontiers, étant assuré de la vertu de sa femme, et comptant se moquer ensuite du Magnifique. Il le laisse dans le salon et va trouver incontinent sa chair moitié. Il vit compte ce qui venait de se passer et l'apprit de vouloir bien lui gagner le beau cheval de Richard. « Cette complaisance, lui dit-il, ne doit pas vous faire de la peine. Je serai présent, je vous défends sur toute chose de lui rien répondre. Venez entendre ce qu'il a à vous dire. » Madame Bergué-Lessy était trop honnête pour ne pas blâmer le procédé de son mari. Elle refusa de se prêter à son désir, mais il insista tellement qu'elle se vit forcée de lui obéir. Elle le suivit donc dans le salon en murmurant contre sa sordide avarice. Le Magnifique ne l'eut pas plutôt salué qu'il renouvela sa promesse, et après avoir fait retirer le mari à l'autre extrémité du salon, il s'assit auprès de la dame et voici le discours qu'il lui teint. « Vous avez trop d'esprit, madame, pour ne vous être pas aperçue. Depuis longtemps que je brûle d'amour pour vous, je vous en demande pardon. Mais je n'ai pu me défendre des charmes de votre beauté. Elle l'emporte sur celle de toutes les femmes que je connais. Je ne vous parlerai point des autres qualités dont vous êtes ornés et qui vous soumettent tous les cœurs. Vous me rendez assez de justice pour croire que personne au monde n'en sort le prix autant que moi. Je ne chercherai pas non plus à vous peindre la violence du feu que vous avez allumé dans mon cœur. Je me contenterai de vous assurer qu'il ne s'éteindra qu'avec ma vie et qu'il durera même éternellement, s'il est encore permis d'aimer après le trépas. « Vous pouvez croire, d'après cela, madame, que je n'ai rien au monde dont vous ne puissiez disposer librement. Mais bien, ma personne, ma vie, tout ce que je possède est à votre disposition. Je me regarderai comme le mortel le plus heureux si je pouvais faire pour vous quelque chose qui vous fût agréable. Je me flatte que, d'après ces dispositions, vous voudrez bien, madame, vous montrer un peu plus sensible que vous ne l'avez fait jusqu'à présent à l'amour que vous m'avez inspiré de le premier jour que j'ai eu le bonheur de vous voir. De vous dépend ma tranquillité, ma conservation, mon bonheur. « Oui, je ne vis que pour vous, et mon âme s'éteindrait tout à l'heure si elle avait l'espoir de vous rendre sensible à ma tendresse. Laissez-vous fléchir par le plus amoureux des hommes. Ayez pitié d'un cœur que vous remplissez tout entier. Payez l'amour par l'amour. Que je puisse dire que si vos charmes m'ont rendu le plus passionné et le plus à plaindre des amants, qui m'ont aussi conservé la vie et rendu le plus heureux des mortels. Mais que ne pouvez-vous lire dans mon âme ? Vous seriez touché des tourments qu'elle souffre. Apprenez que je ne puis plus les supporter, et que vous aurez à vous reprocher ma mort si vous persistez dans votre insensibilité. Outre que la perte d'un homme qui vous aime, qui vous adore, qui sèche l'amour pour vous, ne vous fera point d'honneur dans le monde, soyez sûr que vous ne pourrez vous en rappeler le souvenir, sans vous dire à vous-même, « Hélas que je suis barbare d'avoir fait mourir sans pitié ce pauvre jeune homme qui m'aimait tant ! » Mais, madame, se repentir alors inutile ne fera qu'accroître votre peine et votre douleur. Pour ne pas vous exposer à un pareil homme mort, laissez-vous attendre rire sur les mots que votre indifférence me fait souffrir, que ce soit par pitié, si ce n'est par amour. Oui, vous êtes trop humaine pour vouloir la mort d'un jeune homme qui brûle depuis si longtemps d'amour pour vous, qui n'aime que vous, qui n'en aimera jamais d'autre que vous, qui ne vit et veut vivre que pour vous. Oui, vous vous laisserez toucher par la constante de sa tendresse. Oui, vous aurez compassion de son sort, et vous le rendrez aussi heureux qu'il est à plaindre, en lui faisant connaître par votre réponse. Que vous le payez d'un tendre retour. Après ces mots, prononcés du ton le plus pathétique et le plus touchant, le magnifique se tut pour attendre la réponse de la dame et pour essuyer quelques larmes qu'il ne put retenir. La dame, qui jusqu'alors s'était montré insensible à tout ce que cet avant passionné avait fait pour elle, qui avait dédaigné les hommages qu'il lui avait rendus dans des tournois, des joutes et d'autres fêtes qu'il avait données en son honneur, qu'il n'avait même jamais voulu consentir à lui accorder un quart d'heure d'entretien, ne put entendre ce discours sans émotion. Elle en fut vivement affectée et elle sentit son cœur s'ouvrir insensiblement aux douces impressions de la tendresse. Sa sensibilité s'accrut d'à tel point qu'elle fut bientôt plus maîtresse de la cacher. Et quoique, pour obéir aux ordres formels de son mari, elle garda le silence, les soupirs qu'elle laissait échapper exprimaient bien éloquemment ce qu'elle eut déclaré peut-être ouvertement au magnifique si elle eut la liberté de parler. Celui-ci, surpris de son silence, en connut bientôt la cause. En voyant le mari qui riait sous cap, « Je comprends qu'il vous a défendu de parler, le barbare. N'imitez pas à son exemple, madame. Un mot suffit pour me rendre heureux. » Elle ne lui aurait dit point ce mot qu'il demandait. Mais ses yeux, le mouvement de son visage, les soupirs qui s'échappaient à tout instant de son cœur, faisaient à merveille le fils de sa bouche. Le magnifique s'en aperçut aisément. Il conçut dès lors quelque espérance et prit courage. « Eh bien, dit-il, puisque votre mari vous a défendu de me répondre, je répondrai pour vous, je serai l'interprète de vos sentiments. » Et aussitôt de tenir le langage qu'il désirait qu'elle lui teint. « Mon cher Richard, » dit-il en prenant un ton plein de douceur, « Il y a longtemps que je me suis aperçu de ton amour pour moi. Ce que tu viens de me dire me prouve combien il est tendre et sincère. Je t'avoue que j'en suis flatté, que j'en ai un vrai plaisir. Oui, je t'ai paru insensible, cruel. Eh bien, je ne veux plus que tu crois que cette insensibilité soit dans mon cœur. Oui, je t'aimais, mais la prudence m'empêchait de rien témoigner. Je suis trop jalouse de ma réputation et de l'estime du public pour avoir agi autrement. Mais, comme je te connais prudent et discret, sois tranquille. Je suis tout disposé à te donner des preuves de mon tendre attachement. Encore quelques jours de patience, et sois sûr que je tiendrai la promesse que je te fais. Je sors que ce n'est que pour l'amour de moi que tu te fais présent de ton beau cheval à mon mari. Il est juste que tu sois dénommagé de ce sacrifice. Tu sais qu'il est à la veille de partir pour mille ans. Je te jure qu'aussitôt après son départ, tu pourras me voir à ton aise. Et pour que je ne sois pas dans le cas de te parler encore, pour t'apprendre le temps auquel nous pourrons nous réunir, je te préviens que le jour que je serai libre et que j'aurai tout disposé pour te recevoir, je suspendrai deux bonnets à la fenêtre de ma chambre qui donne sur le jardin. Tu viendras m'y trouver, en prenant bien garde que personne ne te voit. Je t'y attendrai et nous passerons le reste de la nuit ensemble. Après avoir ainsi parlé pour la belle muette, il parla ensuite pour lui-même en ces termes. « Ma belle, ma chère, mon adorable dame, je suis si pénétré de vos bontés. Elle me cause une si vive joie que je n'ai pas d'expression pour vous peindre ma reconnaissance. Et quand les expressions ne me manqueraient pas, le temps le plus lourd ne suffirait pas pour vous témoigner toute ma sensibilité. Je vous prie donc de vouloir bien suppléer vous-même à tout ce que je pourrais vous dire pour vous remercier dignement. Je vous assurerai seulement que j'aimerais mieux mourir mille fois que de vous compromettre à aucune manière et que je me conduirai toujours de façon à me rendre digne de votre amour. Je n'ai maintenant plus rien à vous dire, si ce n'est que Dieu vous rende aussi constante et aussi heureuse que je le désire et que vous le méritez. » La dame n'ouvrit point la bouche, mais laissa connaître au magnifique qu'elle n'était pas aussi insensible qu'elle l'avait paru d'abord. L'amoureux passionné, voyant qu'il n'en pouvait tirer aucun mot, se leva et courut vers le mari qui lui dit en souriant, « Eh bien, monsieur le galant, ne vous ai-je pas bien tenu ma promesse ? » « Mais non, lui répondit froidement, vous m'avez promis un entretien avec madame votre épouse et vous ne m'avez présenté qu'une belle statue. » Cette réponse du magnifique plut extrêmement à messire François, parce qu'elle ne fit que lui donner une plus grande opinion de la vertu de sa femme. « Le cheval qui vous appartenait n'en était pas moins à moi, » répliqua-t-il. « Au genre qu'on vient, mais si j'eusse pourtant imaginer ne retirer qu'un pareil avantage de la grâce que vous m'avez faite, bon, je vous avoue que j'aurais beaucoup mieux aimé vous en faire cadeau, sans y mettre de condition. Je résume la satisfaction du moins d'en avoir fait la galanterie en entier, au lieu que je n'ai fait en quelque sorte que... vous le vendre. » Le mari souriait malignement en l'écoutant, et se moquait de lui tant qu'il pouvait. Parvenu ainsi au comble de ses désirs, il partit deux jours après pour se rendre à Milan. Quand la dame se vit en liberté dans sa maison, le discours que le magnifique lui avait tenu, l'amour dont il brûlait pour elle, la générosité avec laquelle il avait fait le sacrifice d'un cheval auquel il était attaché, toutes ces choses s'offraient continuellement à son esprit. Son amour propre n'est même plaisir à s'en occuper. Ce qui contribuait surtout à l'entretenir de ses idées, c'était de voir le passionné Richard passer et repasser plusieurs fois le jour devant sa fenêtre. Elle le disait en elle-même lorsqu'elle l'apercevait. Le pauvre jeune homme, comme il m'aime ! Oh, ne dois-je pas avoir compassion de lui, puisque c'est pour moi qu'il souffre ? Que ferais-je ici toute seule pendant six mois de veuvage ? C'est bien du temps pour une femme de mon âge. Comment, mon mari, pourra-t-il me payer ces arrêt-rages ? Qui sait s'il ne fera pas une maîtresse à mille ans ? D'ailleurs, qu'en trouverais-je un amant aussi tendre, aussi aimable que le magnifique ? Ces réflexions, qui revenaient sans cesse à son esprit, la déterminèrent enfin à pendre les deux bonnets à la fenêtre de sa chambre. Richard ne les eut pas plus tôt aperçus que, transportés de la plus vive joie, il se crut le plus heureux des hommes. Il attendit la nuit avec beaucoup d'impatience, et quand elle fut venue, il se rendit à la porte du jardin, qui n'était que poussée, et courut, après l'avoir fermée, à la porte du corps de logis, où la dame l'attendait. Il la suivit dans sa chambre et n'y fut pas plus tôt entrée, qui s'empressa de l'embrasser et de la courir de mille baisers. Ils se mirent au lit, où ils goûtèrent des plaisirs d'autant plus délicieux, qu'ils étaient le fruit de l'amour le plus tendre. On imagine bien que ce ne fut pas la seule nuit qu'ils passèrent ensemble. Leur commerce dura tout le temps de l'absence du mari. La chronique prétend même qu'ils trouvèrent le moyen de se réunir plusieurs fois depuis le retour du cocu. C'était du feu. – Sous-titrage FR 2021